Yo ! Salut à tous, c'est Keyz ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus en compagnie de mon petit Forgelance afin de vous faire le bilan de ces derniers jours parce que comme vous voyez ici bien sur les rediffusions de stream sur la chaîne secondaire ou que ce soit sur Twitch en ce moment je joue le Forgelance uniquement en off ce qui fait qu'on ne peut pas suivre du tout sa progression et du coup c'est pour moi l'occasion de vous raconter ce qui s'est passé dernièrement avant toute chose comme d'habitude je vous invite à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner bien sûr à la chaîne et si vous avez le temps à faire de même avec la chaîne secondaire commençons comme d'habitude par le niveau d'ailleurs il y a une petite mise à jour du stuff puisque je voulais un stuff un peu plus intéressant qui tapait un peu mieux que la panoplie Ranoir et sachant que j'ai pris quelques levels j'avais de bonnes possibilités de changement de stuff du coup actuellement je suis niveau 142 donc c'est à dire qu'on a une bonne progression on a pris environ une trentaine de niveaux même plus soit une trentaine de levels depuis la dernière fois ce qui est franchement pas dégueulasse à côté de ça nos stats en agilité ont également évolué mais aussi on peut voir que les points de succès aussi ont pas mal avancé je me rends à bon tas parce que j'ai des camarades et je suis pas d'ailleurs dans la banque à côté de ça nous et bien on peut dire qu'on a quand même pas mal à progresser en termes de quêtes puisqu'ici on voit qu'on en est rendu et bien à certaines quêtes de Free Ghost comme et bien le lac gelé récupérer une bague sur le manceau royal pareil aller chercher des bijoux de famille sur le manceau royal etc etc ces quêtes là se mettront à jour quand je ferai le dofus turquoise pardon et à côté de ça nous et bien on est en train de réaliser actuellement le dofus pourf et là j'en suis rendu tout simplement à la toute dernière quête afin de pouvoir l'obtenir je fais avec le petit forge de lance un maximum de succès quête possible mais les quêtes les plus fun et les plus faciles comme ça et bien on fait plein de kamas et plus tard on pourra se mettre bien pour de la revente et acheter tous les petits nouveaux stuff qui sont en train actuellement de sortir donc là voici et bien tout simplement mon nouveau stuff qui ne figure pas sur le Doctim c'est un stuff agilité que j'ai concocté et bien comme ça par plaisir parce que j'avais besoin de stats et surtout bah je voulais choper simplement un peu plus de coups critiques et le stuff m'en offre quand même un minimum puisqu'actuellement j'ai 32 CC ce qui franchement n'est pas dégueulasse du tout du coup on a quand même ici 963 d'agilité et 107 de puissance ce qui donne quand même beaucoup de stats on n'a aucune portée puisque sur forge de lance en agilité ça sert absolument à rien alors en termes de panoplie la voici ici on va jouer double item et karat les bottes et en plus de ça l'anneau ce qui nous donne des stats en agilité plus un bonus panoplie pas trop moche des 2 crit également des CC à côté de ceci on a également un double item cactère pour choper encore plus de crit ici on va équiper la ceinture plus la coiffe ce qui fait qu'on va gagner déjà 12 de critique plus le bonus panoplie qui va nous donner 4 de plus le seul petit bémol de ce stuff c'est qu'on a une panoplie entière qui va être la prochaine mais celle ci nous donne aucun cc c'est pour ça qu'on reste stacker à 30 après si jamais on peut on peut jouer bien sûr avec un co-culte afin de choper plus mais je préfère jouer avec un blairoudoudou pour choper un maximum de dommage agilité ici du coup nous avons la panoplie je ne sais plus c'est quoi je crois que c'est la panoplie bah c'est la panoplie Kozarou je veux dire on le chichienne mais du tout la panoplie Kozarou qui est une panoplie qui donne énormément de stats en agilité comme on peut le voir ici la coiffe enfin la coiffe pardon la cape donne jusqu'à 70 de stats là elle donne 68 d'agilité dédommage air et des récences c'est tout ce qui va avec pas de cc malheureusement mais énormément de stats pour taper un maximum le bonus panoplie est un bonus PA ce qui fait qu'ici on va jouer en 11 PA puisque le deuxième PA on ne le recherche absolument pas ici le corps à corps puisque la panoplie qui comporte un kak une cape et une amulette c'est pour ça que j'ai occupé la panoplie puisqu'elle avait un corps à corps et du coup on peut mettre pas mal de mix de panoplie avec ici on a le nuncharang qui est assez sympatoche on a du coup la cape a par avant et aussi le collier de perlouze à noter qu'on peut faire également un autre mixte de panoplie c'est à dire que là on joue qu'un blaireau doudou mais on pouvait également jouer avec les bottes de Wilkinson j'en ai pensé actuellement mais mon but était de choper un minimum de cc mais jouer cet item là peut être tout aussi intéressant puisqu'il y a un bonus panoplie de 2 items donne 10 de dommage air et également 30 d'agilité ce qui peut nous permettre d'avoir encore plus d'agilité que dans ce stuff présent mais du coup on parlera un petit peu en coup critique donc ça je vous laisse juger par vous même en anneau on a bien sûr le géano PAPM et en bouclier toujours le bouclier d'as le prochain changement de stuff aura lieu et bien tout simplement au niveau 160 où là on se fera un stuff assez intéressant avec vraiment les 1000-1200 de stats sachant que nous on a la possibilité de jouer avec les dofus que ce soit le dofus turquoise, le dofus ocre et plein d'autres dofus du coup on aura de quoi se mettre un très 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 bon stuff pour avoir un personnage qui va taper tout simplement un maximum d'ailleurs petite démonstration de son rox moi le combo le plus simple que j'utilise en ce moment pour farmer mes quêtes et autres parce que là j'ai dû faire des quêtes de farm de mob pour les quêtes du dofus des glaces avec les quêtes de développement durable c'est un maximum de sort en zone donc comme celui-ci lance cyclone avec ça on va lancer Noah ce qui nous permet de faire de bons dommages 990 dans cette zone là ce qui n'est pas dégueulasse et avec ceci un petit carja histoire de prendre un petit peu de vita aux adversaires donc ça nous permet d'avoir un bon petit mode qui fait quand même de bons gros dommages en zone à côté de ça le corps à corps fait également des petits dommages sympatoches quand ça crit si ça ne cessait pas les dommages sont ridicules mais si jamais on a le bonheur de lâcher un cc ça reste quand même assez honorable puisqu'on peut taper sur 3 cases et ça franchement c'est pas trop dégueulasse la volée tape jusqu'à 400 en cas de cc c'est pas le soir qui tape le plus mais ça peut toujours être intéressant et bien pour repousser tous les alliés autour de nous plutôt que de lancer une petite libération la javeline de mire pardon je baie son pseudo tape également du 400 ce qui nous fait des dommages assez moyen mais franchement le stuff est quand même assez plaisir puisqu'on va pouvoir faire pas mal de dommages en zone et surtout on a une très bonne alors hygiène et tout ce qui va avec protection vu qu'on a phalanges on a également la parade mais qu'on a aussi la galanterie donc un stuff qui franchement fait clairement le café et qui envoie du lourd surtout que le personnage pour le moment je trouve toujours assez kiffant et j'ai surtout qu'une hâte c'est de tester les stuff 160 afin de voir jusqu'à combien on peut monter sachant que là les quêtes et bien vous donnez vous donnez pas mal d'xp avec tous les donjons et succès qu'on a encore à réaliser à mon avis on va l'atteindre assez rapidement puisqu'une fois le dofus pour terminer et que j'en suis actuellement la dernière quête et bien on se lancera directement et automatiquement sur les quêtes du dofus surquoise donc faire un dragon cochon faire un chenmou et à partir de là on découle quelque chose d'assez somptueux donc on a encore pas mal de donjons à réaliser comme vous le voyez ici actuellement j'ai fait seulement 77, 65% et 26% dans les premiers donjons donc on a encore vraiment 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 beaucoup de choses à réaliser plein de kamas et bien à grignoter actuellement c'est assez cool le personnage est rendu à 4 millions de kamas avec un petit million dans la banque puisque là actuellement je suis en train de remonter tous ces stuff petit à petit et le but c'est qu'à la fin de cette aventure là tous les kamas qu'on aura réalisé avec ce divin personnage nous permettront d'une part d'acheter tous les nouveaux stuff qui ont été sortis comme ça je pourrais tester déjà sur ce personnage là mais aussi le remettre sur le compte principal en attendant toujours un petit kif de jouer avec le petit personnage il évolue à petit feu en parallèle de la team ce qui franchement fait assez plaisir puisqu'avec la team en ce moment je ne stream que ça le soir et qu'à côté de ça le mono je m'en sers uniquement le midi ou le soir quand j'ai un petit peu de temps histoire d'avancer un minimum mais l'avantage c'est qu'en mono même si on joue peu de temps la progression est assez fulgurante puisque du coup on joue qu'avec un seul personnage et si on peut avoir une quelconque aide franchement ça trace tout seul donc c'est pour ça que là je me tape une petite déterre de jouer assez en off pour avancer vraiment un maximum histoire de vous offrir pas mal de contenu et c'est surtout que là le stuff niveau 160 me hype de ouf j'ai trop envie de tester voir jusqu'à combien on peut monter puisque là petit à petit on débloque des petits spells mais surtout on a pas mal de sorts qui atteignent leur rang 2 leur rang 3 ce qui fait qu'il profite enfin ce qui fait qu'il profite du coup de plus de dommages et c'est pas dégueulasse là niveau 165 on va en débloquer un nouveau et franchement j'ai trop hâte pari niveau 150 on va débloquer dégagement hâte de voir ce que ça va donner donc petit à petit et bien le petit personnage je vous fais découvrir pas mal de bonnes choses d'ailleurs j'avais pas vu on a moulin avant hop on va se l'équiper j'avais même pas fait gaffe qu'on avait débloqué ceci donc une très bonne nouvelle à de voir combien ça va taper est-ce que ça va pouvoir potentiellement nous donner en tout cas de ce que je constate la voie agilité est quand même pas mal chargée il y a beaucoup beaucoup eu de sorts contrairement aux autres voies alimentaires ce qui nous permet de faire pas mal de possibilités et ça franchement c'est pas dégueulasse du tout bref on a fait le tour passez tous de très bonnes fêtes et nous on se retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo concernant sûrement la team bye et merci à vous